Alors, vous vous en doutez, pendant toutes ces années, j'en ai connu des crises, bien entendu, mais je dirais que surtout, et avec des équipes vraiment extraordinaires auxquelles je rends hommage, j'ai pu mener à bien, je dirais, un nombre important d'actions et de projets qui me tenaient à cœur, et c'est vraiment une chance. Mais je dirais qu'aujourd'hui, j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de tourner la page, j'ai envie, je dirais, d'écrire moi-même et différemment le dernier chapitre de ma vie professionnelle. Donc, dans quelques temps, au plus tard, à l'issue de mon mandat parlementaire, je vais quitter la vie politique active. Alors, je suis un peu dans l'émotion, ne m'en voulez pas, c'est parce que je sais que je ne vous verrai plus. Vous remarquez que je ne dis pas que je vais arrêter de m'intéresser à la politique, certainement pas. Je suis, vous le savez tous, une femme de gauche, profondément concernée par la lutte contre les inégalités, et je reste, bien entendu, une militante convaincue, mais à l'avenir, je travaillerai sur ces thèmes d'une autre manière. Je tourne la page, ça ne se voit peut-être pas pour le moment précis, mais je vous dirais que je tourne cette page avec le même bonheur que celui qui m'a accompagnée tout au long de ces années de travail. Et je dirais, maintenant, place aux jeunes. Je crois que la politique a besoin de nouveaux visages qui doivent incarner de nouveaux enthousiasmes et de nouveaux espoirs. Décider de quitter la vie politique, je le disais, ça ne signifie pas pour autant cesser d'être militant. Et c'est en tant que militante que j'ai été élue pour diriger la Fédération bruxelloise du Parti socialiste, et ce, jusqu'en 2019, c'est une fonction purement bénévole. Ce n'est pas, évidemment, au moment où on connaît quelques difficultés qu'il faut quitter le navire et dès lors mettre, je dirais, le PS bruxellois en ordre de marche pour les élections de 2018 et de 2019 sera le dernier combat de ma vie politique. Et vous me connaissez assez pour savoir que j'y mettrais, bien entendu, tout mon enthousiasme et toute mon énergie. Alors, je vous dirais que j'ai aimé, j'ai aimé ce métier, même s'il demande, je sais que vous le savez, d'énormes sacrifices. Ma famille, mes enfants, toujours émue quand je parle de mes enfants. C'est embêtant. C'est vraiment embêtant. Donc, je disais que ma famille et mes enfants le savent et que je veux vraiment les remercier de m'avoir soutenues avec autant de bienveillance. Je vous dirais aussi que je veux exprimer ma gratitude, vraiment, à toutes celles et ceux qui m'ont accompagnée pendant toutes ces années. On vilipende souvent les experts, les collaborateurs, les membres de cabinet. Ils sont souvent méprisés, montrés du doigt. Ils sont résumés la plupart du temps à une étiquette politique. Mais moi, je les ai vus au travail, sans compter les heures, la conviction chevillée au corps. Et je veux vraiment le rendre, il y en a certains ici présents, je veux vraiment le rendre un vibrant hommage. Voilà. Alors, je vous dirais que ça fait une petite année que je réfléchis à ma situation et à celle du parti. J'ai beaucoup hésité. J'ai pris 20 fois la décision, puis je l'ai remise à plus tard. J'ai commencé en juillet 2016 en disant que je ne me représenterai plus aux élections communales. Et puis en juillet 2017, que je ne cumulerai pas les fonctions de chef de groupe et présidente de fédération. En réalité, j'ai fait mon examen de conscience. Je me suis dit que le moment était venu de passer l'orlée. Et je dirais que les derniers événements politiques de l'été, la démocratie fracassée, comme l'a jolument dit Joël Milquet, ont accéléré le tempo. Et puis j'ai repensé à ce livre qui a beaucoup compté pour moi quand je députais ma vie professionnelle. C'est l'autobiographie de Berberova. C'est moi qui souligne. Il y a un mot central au cœur de ce bouquin, dont elle parle d'ailleurs tout au début, dans son prologue, dans un merveilleux écrit. Et c'est le mot de nécessité. Ça peut vous arriver à chacun, dans votre métier, c'est vous dire à un moment donné, c'est fini. Je tourne la page, j'aspire à autre chose. Alors voilà, ça m'est arrivé. J'ai envie d'un autre défi, de connaître, je dirais, d'autres sensations et de connaître d'autres utilités. Parce que quel que soit mon avenir, j'aurais envie de continuer à servir le bien collectif. Je ne sais pas faire autre chose. Voilà, donc je vous parlais du mot de nécessité. J'ai effectivement éprouvé cette nécessité de vous le dire maintenant. Voilà, à travers vous, je voudrais aussi remercier tous les hommes et les femmes qui m'ont toujours fait confiance. Vous savez que dans ma vie politique, qui a été parfois très mouvementée, on en parlera peut-être à un autre moment, où j'ai parfois été évidemment confrontée à des difficultés à chaque fois, mais vraiment à chaque fois, lors des tests électoraux, j'ai eu un soutien massif de la population et c'est ce qui m'a permis de continuer mon petit bonhomme de chemin. Et je voudrais leur dire à travers vous que ça a été un honneur pour moi de les servir. Merci. Applaudissements. 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 Applaudissements.